Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 incroyable. Aujourd'hui, mardi 13 février 2024, les ministres des Affaires étrangères de la CDAO ont proposé au Burkina Faso, au Mali et au Niger d'envoyer leurs forces en attente pour lutter contre le terrorisme. C'est aujourd'hui que la CDAO regrette. La CDAO ne veut pas que les trois pays quittent. La CDAO propose d'envoyer la force en attente. Est-ce que nous on a demandé à la CDAO qu'on a besoin de la force en attente ? On n'a vraiment pas besoin de leur force en attente. Voilà la proposition de la CDAO. Après on va lire l'alerte. Pourquoi la CDAO a brusquement décidé qu'elle va nous aider ? La CDAO dit qu'elle va nous aider à lutter contre le terrorisme. Est-ce que nous on a demandé à la CDAO ? Un. De deux, les anciens présidents sénégalais, Abdou Diouf et Ouad, appellent au dialogue. Après on va vous donner des grandes révélations. Pourquoi ce changement radical de Ablai Ouad et Abdou Diouf, les deux anciens présidents, demandent au peuple sénégalais de se calmer et d'aller au dialogue avec Makissar ? Je vous ai dit que le politicien est égal à un politicien. Allah akoubarou. On va vous donner des détails tout de suite. Mes chers amis, avant d'aller avec les nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube Politologue Média. Politologue Média, pour vous abonner, vous écrivez Politologue Média. Une fois que vous écrivez Politologue Média, la photo profile qui va apparaître, voilà cette photo. Une fois que vous voyez cette photo, c'est cette photo qui est le profileur de la chaîne YouTube Politologue Média. Pour vous abonner à votre droit, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Ou subscribe, en anglais, subscribe, subscribe en français. Donc, vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater la vidéo, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Voilà, mes chers amis, nous allons partir avec les nouvelles. N'oubliez pas aussi, la page Facebook aussi s'appelle Politologue Média 223. Voilà la même photo qui va apparaître. S'il vous plaît, allez-y vous abonner sur la page Facebook aussi, Politologue Média 223. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Voilà. La CDAO veut envoyer une délégation pour négocier avec le Mali, le Burkina et le Niger. Au même moment, la CDAO dit qu'il y a la force d'entendre. La force, là, là, voilà. Voilà ce qui est écrit ici, je vais le dire. Les ministres, attendez, j'ai ça ici, dans quelque part. Attendez une seconde. Ça me fait rire, quoi. Quand je vois la CDAO en train de dire des choses comme ça, ça fait vraiment rire. Et regardons ce que la... Voilà. Une décision importante prise à l'égard de la lutte contre le terrorisme. À cet égard, cela concerne l'appel à l'activation de la force en entente de la CDAO pour lutter contre la menace existentielle du terrorisme qui plane sur la communauté, y compris sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger en débit des sanctions imposées à l'air en contre. La CDAO a continué de soutenir ces pays dans leur effort de lutte contre le terrorisme. Pour sa part, voilà. La CDAO dit qu'elle vient d'activer sa force en entente. Je me demande où est cette force en entente. La CDAO a été séparée du Mali pendant plus de dix ans. Qu'est-ce que la CDAO a fait? Un. Le bâton a été attaqué au Mali où il y a eu plus de 100 morts, 100 civils. Est-ce que la CDAO a envoyé un message de condoléances? Non. Pourquoi la CDAO, maintenant, aujourd'hui, pendant que nous, on est en train de finir avec les terroristes, maintenant, la CDAO se précipite qu'elle va envoyer la force d'attente. Pour faire quoi? Est-ce que nous, nous, les Maliens, on est plus de 20 millions? Les Bourguinavés, plus de 20 millions? Les Nigériens, plus de 20 millions? Est-ce que nous, on vous a dit qu'on a besoin de votre force d'attente? Nos militaires sont aguerris. Vos militaires qui mangent, je ne sais pas quoi, 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 là-bas. Ils ne peuvent même pas courir bien. Il ne faut pas, pardon, garder vos militaires chez vous, là. Au Nigeria, il y a Boko Haram, là-bas. Il faut aller lutter contre Boko Haram. Le Mali a déjà chassé toutes les trousses partout. Le Nigeria, il y a les endroits où l'armée du Nigeria ne peut pas contrôler jusqu'à nos jours. Pourquoi la CDAO ne peut pas envoyer la force en attente au Nigeria? On dit que le Nigeria est la première force, elle est la première puissance militaire de la région. Pourtant, il y a Boko Haram. Pourquoi on ne va pas aller attaquer Boko Haram? C'est ça la question. C'est aujourd'hui, vous nous sauvez le tempant, que la CDAO a activé sa force d'attente. Ils parlent, c'est comme si cette force existe. Ça me fait rire, quoi. Regardez ce qu'ils ont dit ici. Ce qu'ils ont dit ici. Je vais dire ça tout de suite. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CDAO ont proposé l'organisation et l'activation de la force en attente de la CDAO pour lutter contre le terrorisme qui plane l'existence du terrorisme qui plane sur la communauté, y compris du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est aujourd'hui que la CDAO a compris qu'il y a terroristes au Mali. C'est aujourd'hui que la CDAO a compris qu'il y a terroristes au Burkina Faso. C'est aujourd'hui que la CDAO a compris qu'il y a terroristes au Niger. On a séparé Kidal au Mali. Qu'est-ce que la CDAO a fait? Avant tout cela, en 2012, l'ancien président Amadou Toumanou Touré est parti en 2012. L'ancien président malien Amadou Toumanou Touré ATT est parti à Abidjan en 2012, à Dakar en 2012. Vous savez qui dirigeait les deux pays pendant cette période. En 2012, Abidjan et Dakar ont promis à ATT que la CDAO va envoyer 5000 hommes. En ce moment, les terroristes n'atteignaient même pas 100 personnes. Ils étaient petits noms. Mais le président, le général Amadou Toumanou Touré avait compris qu'il y avait une force occulte derrière ces terroristes. Il a crié. Quand la CDAO a commencé à préparer ses forces pour aider le Mali, Sarkozy a envoyé Laurent Fabius et comment on appelle là ? Alain Juppé, les deux ministres de la défense et des affaires étrangères pour dire à la CDAO de ne pas aider le Mali. La CDAO a écouté la France et puis a réfusé d'aider le Mali. Pouf ! Les terroristes ont pris Kidal. Ils ont pris Tom Oktou. Ils ont pris Gao. Après, les mêmes terroristes, la France les a renforcés. Les terroristes sont allés tuer les Nigériens, les Burkinabés. Tout ça à cause de cette CDAO. Cette CDAO doit avoir honte même de dire qu'ils vont nous aider. Vous avez nous aider quoi ? Vous nous avez imposé. Les terroristes ont attaqué le bateau au Mali. Qu'est-ce que la CDAO a fait ? Le Niger, ils ont mis un embargo illégal et illégitime sur le Niger pendant que le pays est en train de lutter contre le terrorisme. Ça, on appelle ça amitié. Ah, aujourd'hui que nous, on a décidé qu'on n'est plus dans la CDAO. C'est maintenant que vous, vous ouvrez les yeux. C'est maintenant que vous, vous comprenez tout. Ça, c'est la poudre aux yeux. On ne va plus vous faire confiance, c'est terminé. Il ne faut même pas écouter. Et puis, les pays de l'AES, il ne faut pas qu'on accepte la délégation de la CDAO. Ils veulent envoyer les gens pour nous suppler, pour prendre les pieds de représentants, pour nous dire pardon, allons-y ensemble. On ne veut plus. Les divorces sont consommés. On ne veut plus rien à foutre avec la CDAO. Voilà, c'est tout. On ne veut même pas les voir. Vraiment, ces gens nous ont trop faire souffrir. Ils nous ont tués. Le Mali a pris Kidao. Où était la CDAO ? Est-ce que la CDAO a même félicité l'armée malienne ? Non. Une CDAO qui est téléguidée par la France, pourquoi ces agitements de la CDAO ? Pour quelles raisons ? La CDAO est en train de tout faire pour protéger l'intérêt français. Parce que la sortie de ces trois pays de la CDAO va effondrer le franc CFA. Le franc CFA sera dévalué encore, d'après ce que j'ai appris. Un. De deux, quand le Mali de Bourgogne va quitter la CDAO, ça sera la fin du franc CFA. Ça sera la fin de la francophonie. Ça sera aussi la fin de la CDAO. Ils voient tout ça. Donc vous, comme nous, on n'avait pas décidé de quitter, vous allez continuer à nous traîner comme des basses et puis donner nos laits à la France. Ah, Kabako ! On n'est plus dedans, oui. On a décidé, on n'est plus, on est partis. C'est fini, c'est terminé. Il faut même, il faut que le président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré et au président Jindra Tchani, de ne même pas écouter la CDAO. Allons-y seulement. Notre monnaie va sortir bientôt. Il y a panique au Saint-Gélizé. C'est Macron qui est en train de dire à la CDAO de nous suppler, de ne pas quitter. Ça chauffe. Donc voilà mon conseil. Donc mes chers amis, allons-y au Sénégal. Allons-y au Sénégal. Et les trois présidents, j'ai offert une grande révélation aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai offert une grande révélation aujourd'hui. Pourquoi les deux anciens présidents du Sénégal sont sortis pour dire au peuple sénégalais de se calmer. 1. Adou Diouf et Kanta Ablawad, son fils Karim Wad, son fils Karim Wad, avait été écarté du scrutin présentiel prévu le 25 février. Le fils de Ablawad était écarté, Karim Wad. 1. Makissal l'a appris et dit, si on fait les élections là, toi ton fils Karim Wad était déjà écarté. Donc moi j'ai fait ça pour que ton fils revienne. Ça c'est un premier cas. Makissal est très fort en politique. Il a gagné. Il a pu convaincre le vieux là. Et le vieux là, à cause de son fils, a trahi le peuple sénégalais. Ça c'est 1. 2. Le candidat du parti de Makissal est détesté par son propre camp. Amadouba est un candidat de la France. Mais il est détesté par le cercle même de Makissal. Makissal veut choisir un autre candidat. Parce que ce candidat n'est pas nul à nulle part. Ça c'est 1. 2. 3. Makissal est en train de discuter avec Ousmane Songo. On aurait appris que Songo va sortir de la prison. C'est-à-dire, Makissal veut faire la paix avec tous ses ennemis. Il ne sait pas si son candidat va gagner ou pas. Makissal a changé la date de l'élection pour ne pas aller en prison. Parce que si on parle comme ça que son candidat perd, celui qui va venir va allaiter Makissal. Ça c'est clair. Donc Makissal est en train de négocier avec Ousmane Songo. Et attention, Makissal est très fort en politique. Makissal est en train de rouler tout le monde dans la farine au Sénégal. Il montre chacun un petit coin. C'est-à-dire, en ce qui concerne Abdelayouat, il a gagné son pari là-bas. Abdou Diouf, il a gagné son pari là-bas. Donc, il va laisser le fils d'Abdelayouat se présenter. Il va faire sortir Ousmane Songo pour qu'il se présente. On ne sait pas s'il aura changement à la dernière minute. Pour le moment, c'est qu'il est sur la table. Moi, mes radars sont très forêts. J'ai appris ça d'une source très proche, très sûr, depuis Dakar. Donc, maintenant, Karim, il va faire sortir. Makissal va négocier avec Ousmane Songo. Il va dire, non, je vais te laisser. Mais tu vas donner... C'est comme le système sud-africain. Il va négocier avec Ousmane Songo. Il va être ami avec tout le monde. Il va faire croire à Karim, moi, que toi, tu vas être présent. Il va faire croire à Ousmane Songo. Non, je te laisse, mon fils. Tu vas devenir présent. Donc, il va faire se pétiser, se pétiser. En même temps, lui, il va changer aussi son candidat. Il va faire venir un autre candidat. à tête reposée. Il va choisir un autre candidat. Ce candidat va venir. Ils vont organiser les élections. Le deuxième tour sera opposé entre Ousmane Songo et le candidat que Makissal va choisir. Et il va aller appeler Karimouar pour dire d'aller à son petit. Au cas où Songo gagne, ou bien il va... Il va... Il sait que... Makissal sait une chose. Si Songo ne va pas au deuxième tour, les partisans de Songo ne vont jamais se rallier à Makissal, au candidat de Makissal. Il dit jamais vie. Donc, il va tout faire pour que Songo soit au deuxième tour. Et il va aller négocier avec Karimouar et Ablaiouar. Parce qu'ils sont tous des fans. Ils sont tous... Ils sont tous... Ils sont tous des gars de la France. Donc, il va joonner Songo. Il va rassembler tous ces gens-là à son côté. En ce moment, il y a la... Il a fait la paix avec toi. Parce qu'il a fait un faux pas. À cause de son arrogance, il était allé loin. Il a... Il s'est réalisé que si je ne fais pas attention, je vais aller en prison. Donc, maintenant, il est ami avec Songo, il est ami avec Ablaiouar. C'est fini. La guerre est finie. Donc, maintenant, les élections vont venir au cas où il y aura le deuxième tour. Il ne va jamais accepter que les partis de Songo soient écartés. Parce qu'ils ne vont jamais se rallier à Makissal, au candidat de Makissal. Et ils vont aller aux côtés opposés. Pour que cela ne se passe pas, il va faire tour pour que les gars de Songo partent au deuxième tour. Et il va négocier avec Watt. Parce qu'ils sont tous... Ils sont tous des défenseurs de la France. Donc, ils vont aller d'un côté. Contre Songo. Voilà le plan qui est là. Makie est en train de rouler tout le monde dans la farine maintenant. Il a bien joué son jeu et il va réussir. Sinon, il allait partir. Donc, voilà le complot qui est là. Donc, mes chers amis, on vous laisse et à la prochaine fois.